Bonjour à tous et à toutes, c'est Madhi et voici la présentation de l'extension numéro 2 de l'oracle Madhi. Cette extension s'appelle Résistant. Alors, elle se compose de 55 cartes et voici la première qui montre une île. Une île qui est normalement déserte, donc ça montre en fait la solitude mais aussi le repos ou les vacances. En tout cas, c'est un endroit où on est seul, on est au calme, on peut se ressourcer. A moins qu'on soit bien dans une solitude. Voilà, enfin bon, c'est une carte neutre. En tout cas, c'est simplement la carte de l'île, vacances ou solitude. La carte suivante, on voit un personnage qui ne veut pas entendre. Alors, soit parce qu'il y a trop de bruit ou simplement parce que le discours qui est tenu à cette personne ne lui plaît pas. Donc, quelqu'un qui ne veut pas entendre ce qu'on lui dit. Voilà. Ici, un arbitrage. Donc, en fait, il faut regarder la personne du milieu qui arbitre un conflit ou un différent. Donc, ça, c'est une personne extérieure qui va intervenir pour régler un litige entre deux personnes. Donc, c'est en fait la carte de la médiation. Ici, Aladin est la lampe magique, un souhait qui va se réaliser puisqu'on voit que le génie a été sollicité. Donc, un souhait, un souhait qui va se réaliser. Ici, c'est la carte de la confirmation. Donc, dans le jeu, cette carte montre simplement la certitude de ce qui a été dit ou prévu. Voilà. Donc, confirmation. Ici, la carte de la confession. Donc, on confesse quelque chose. On avoue quelque chose. À moins que, évidemment, ce soit aussi, bien, une personne qui désire se rendre dans une église pour se confesser. De toute façon, il y a vraiment la notion d'avouer quelque chose. Ici, la carte de la zénitude. Alors, normalement, cette carte-là montre qu'il faut rester calme, qu'il faut rester zen, qu'il faut rester tranquille. Mais ça peut aussi montrer, eh bien, des pays en relation avec cette divinité. Voilà. Mais, normalement, c'est une carte de spiritualité. Le calme intérieur. Eh bien, la fameuse carte des résistants. Le mouton noir. Voilà. Celui qui n'en fait qu'à sa tête, qui est courageux et qui se bat pour défendre les valeurs, eh bien, auxquelles il croit ou elle croit. Donc, c'est bien la résistance, ici. Donc, si vous sortez cette carte-là sur une personne, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer, qui pense par lui-même, qui est courageux et qui se bat pour défendre ses convictions. Là, c'est généralement, eh bien, j'ai fait cette carte-là, pardon, en pensant à la bureaucratie. Voilà, on tourne en rond, les choses durent, les choses ne se résolvent pas. On a tous, au moins une fois, essayé de téléphoner aux impôts. Voilà. Donc, vous y passez toutes les journées. Bon, ben, c'est ça, en fait. Et puis, les choses n'avancent pas, on vous fait attendre, et puis les courriers n'arrivent pas, ils sont perdus, enfin, bref. Donc, en fait, ça, c'est vraiment l'administration, dans ce cas-là, de plus désagréable. On tourne en rond. Alors, ça peut montrer aussi une situation dans laquelle on tourne en rond, sans parler forcément d'administration. En tout cas, voyez-y, une absence de solution et des choses qui s'éternisent. La colère, bon, ben, il n'y a pas tellement d'autres significations, hein, voilà. L'agressivité, la colère, bon, tout simplement. Ici, le peuple qui se soulève, mais qui montre aussi son contentement. Voilà. Donc, c'est un signe de victoire pour le peuple. Encore une fois, victoire pour le peuple, mais après, une lutte. Ça, c'est important de bien comprendre que cette carte-là, c'est pas une victoire obtenue comme ça. C'est une victoire après une lutte. Ici, c'est quelqu'un qui rêve. Moi, je verrais bien la carte de l'utopie ou de l'utopiste. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui réalisera ses rêves. Au contraire, il peut être assez déconnecté de la réalité par rapport à son utopie, qui n'est ni bonne ni mauvaise. Là, la carte, elle est plutôt neutre. C'est quelqu'un qui rêve pour réaliser une utopie. Alors, si vous sortez cette carte-là par rapport à un jeune homme, eh bien, vous pouvez dire qu'il est assez idéaliste. Voilà. Les montgolfières dans le ciel montrent qu'il est assez déconnecté de la réalité. Après, les projets peuvent toujours se réaliser, ou le rêve. Tout dépend, évidemment, des cartes suivantes. Ici, c'est la carte de la prostitution. Voilà. Donc, une personne, on va dire, qui propose des prestations tarifées. Je sors cette carte-là aussi quand il s'agit, eh bien, de gens qui se laissent acheter. Tout simplement. Il faut y penser aussi. Voilà. Donc, la corruption, là aussi, mais éventuellement aussi des histoires de prostitution. Ici, un tsunami. Alors, ça peut montrer une catastrophe naturelle. Enfin, généralement, c'est une catastrophe naturelle. Si votre tirage ne parle pas de catastrophe naturelle, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose là qui va être très destructeur et auquel, eh bien, la personne ne s'attend pas. Là, il y a une grosse catastrophe qui arrive et qui peut détruire, justement, une situation existante. Mais, généralement, eh bien, c'est vraiment le tsunami. Donc, plutôt catastrophe naturelle. Alors, pour rester dans les catastrophes, c'est la carte du tremblement de terre. Bon. Il n'y a pas tellement d'autres significations. Si le tirage parle d'une personne, eh bien, vous pouvez dire que les fondations de cette personne, eh bien, ont été détruites suite à un événement qui est arrivé dans sa vie. Vous voyez ici que la route, eh bien, elle est fissurée. Donc, c'est très dangereux de marcher sur cette route, hein, parce que le sol peut s'ouvrir sous les pieds. Donc, catastrophe passée ou à venir. Si vous faites le futur, là, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver qui n'est pas bon du tout. Ici, eh bien, plutôt, évidemment, une très belle carte, l'entrée d'Outtri. Ça peut montrer, évidemment, les ONG, mais aussi, en fait, tout ce qui est bénévolat. Moi, j'y vois la carte du bon samaritain. Les gens qui donnent de leur temps, qui mettent les ressources à disposition pour aider une population indigente ou en situation de souffrance. Voilà. Par exemple, les restos du cœur. Donc, en tout cas, c'est la carte du bénévolat, de l'aide généreuse donnée à autrui sans en attendre de retour. Alors, ça, c'est une bombe, hein, donc un attentat, un danger, quelque chose qui va exploser, exploser, pardon, quelque chose qui va exploser ici, très rapidement, dans très peu de temps. Voilà. Donc, un gros danger. Ici, la carte des vaccins, je ne vais pas épiloguer sur le sujet. Donc, suite à une épidémie, eh bien, un vaccin qui sera mondial. Ici, cet homme a peur et il se cache. Voilà. Donc, ça, c'est la carte de la peur. On est perdu. On a quand même une lampe électrique, mais on ne retrouve pas son chemin. Donc, ça, c'est vraiment la peur. Voilà. Ici, on ne veut pas voir la réalité. On ne veut pas accepter la vérité, qui peuvent être, d'ailleurs, très dérangeantes. Donc, c'est le déni, tout simplement. La carte du déni. Ici, situation d'urgence, alors incendie, mais il y a les pompiers qui arrivent. Si vous sortez cette carte-là dans un jeu, faites attention qu'il n'y ait pas de problème électrique qui pourrait entraîner un incendie. En tout cas, il y a une situation d'urgence qui va nécessiter une intervention extérieure. La bonne chose, quand même, dans cette carte, c'est qu'il y aura vraiment une intervention extérieure pour venir aider à éteindre le feu. Ici, il faut se battre. C'est pour ça que cette carte-là, je l'ai mise dans mon extension résistant. Il ne faut pas avoir peur, maintenant, de monter sur le ring et d'aller se battre face à l'adversaire parce qu'il faut résister. Voilà. Bon, ça peut évidemment montrer aussi quelqu'un qui est sportif ou qui pratique la boxe, ceci dit. Mais c'est quand même une carte de résistance avec la notion de ne pas se laisser faire. Ici, c'est une accalmie, voilà, la paix. C'est ce dont on rêve tous. La paix tranquille, paisser tranquillement dans un champ vert, voilà. Bon, c'est la paix tout simplement. Avec, encore une fois, une situation agréable, une accalmie qui peut être passagère ou pas. Voilà. Les gens qui rêvent de paix, moi, j'y verrais bien une population, tout simplement, qui aimerait qu'on lui fiche la paix, justement. Donc, une accalmie. Ici, les médecines naturelles, vous avez ici les plantes, les huiles essentielles, tout ce qui est poudre de plantes, enfin voilà. Donc, tout ce qui permet, eh bien, de se soigner, des gélules aussi. Tout ce qui permet de se soigner avec des choses naturelles. Là, quelqu'un qui fait de l'autostop, donc quelqu'un que l'on prend à bord. Ça peut montrer aussi quelqu'un à qui on rend service. Mais, bon, voilà. Quelqu'un qui va monter à bord d'une voiture. Ici, une panne. Alors, ce n'est pas forcément une panne de voiture. C'est une panne en général. Donc, si vous sortez ça dans un tirage sur le travail, c'est que ça ne fonctionne plus. Voilà, ça ne fonctionne plus. Voilà, et puis, ça peut aussi montrer un arrêt forcé au niveau du travail. En tout cas, la première signification, c'est la panne. Ici, eh bien, c'est l'épargne. On fait comme l'écureuil, on essaie d'engranger des noisettes pour l'hiver. Donc, c'est vraiment la carte de l'épargne, tout simplement. Ici, alors, vous avez plusieurs significations pour cette carte-là. C'est soit quelqu'un qui va se promener, mais qui risque de se perdre. Voilà. Soit quelqu'un qui cherche son chemin parce qu'il est déjà perdu. Bon. Alors, dans un registre plus positif, simplement, l'envie d'aller faire un petit tour en forêt, d'aller s'oxygéner. Là aussi, ça dépend beaucoup des cartes qui vont entourer cette carte-là. Ici, eh bien, la personne perdue a été retrouvée, par exemple. Voilà. Alors que les probabilités n'étaient pas très élevées, eh bien, on peut retrouver avec une carte comme ça, quelqu'un de perdu ou quelque chose de perdu. Voilà. Donc, on trouve de façon un peu inattendue ou inespérée, que ce soit un objet ou une personne. Ici, on montre du doigt quelqu'un dont on se moque. Alors, ça peut montrer le harcèlement, par exemple. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment à part et qui fait l'objet de moqueries d'autrui. Alors, à tort ou à raison, la carte ne le dit pas. Ici, ben, écoutez, oui, ça peut être, pourquoi pas, des extraterrestres, des aliens. Moi, je la sors beaucoup dans les questions de non-humains, donc de monstres, donc de gens qui ne sont pas humains, qui n'ont pas de cœur, qui ne sont pas faits comme nous. Mais ça peut aussi montrer, pourquoi pas, une invasion venue de l'extérieur. Ce n'est pas une bonne carte, hein, une invasion. Une invasion assez menaçante. Le frigo est vide, voilà. Donc, c'est aussi une carte qui est assez, quand même, menaçante, puisqu'elle peut montrer qu'il n'y a plus rien à manger. Voilà, le frigo vide. Ici, les caméras de surveillance. Donc, la surveillance générale. On espionne ce que vous faites. Donc, il faut faire attention. Vous êtes surveillés. Tout ce qui est papier d'identité. Voilà, donc, c'est plutôt administratif. C'est des choses qui viennent de l'étranger, que sont en relation avec l'étranger. Passport. Mais aussi, encore une fois, tout ce qui est papier d'identité. Ici, c'est la foi. Voilà. La personne vient se recueillir devant Jésus. Sur la croix. Donc, c'est la foi. Plutôt la foi chrétienne. Ici, eh bien, la personne a pris son parapluie. Elle est prudente. Voilà. Elle regarde avant de traverser également. Donc, c'est la carte de la prudence. Ici, c'est la carte de la provocation. On allume du feu dans une station essence. Bon, il n'y a pas tellement d'autres significations. Provocation. Pouvant conduire à l'explosion d'une situation qui est déjà assez problématique. Provocation. Des situations explosives. Ici, c'est quand on gagne dans un procès ou dans un litige. Vous avez de l'argent. Voilà. Donc, plutôt gain financier. Gain dans un procès. C'est vraiment la signification première de cette carte-là. Après, eh bien, cette signification n'est pas exhaustive. Vous pouvez en trouver d'autres. Mais généralement, c'est une carte qui est positive. On gagne dans son procès ou dans un litige. Bon, que ce soit un remboursement d'assurance. Pas exclu. Alors, ça, c'est la bonne récolte. Évidemment, vous pouvez sortir cette carte-là dans les questions d'agriculture ou de permaculture. Voilà. C'est une carte positive, une bonne récolte. Si vous avez de l'argent à côté de cette carte-là, eh bien, c'est que vous aurez les fruits de votre travail. Voilà. On récolte des choses de façon positive. Mais ça peut aussi montrer, comme je vous l'ai dit avant, les questions de permaculture ou d'agriculture ou de potager, tout simplement. Ici, ben, justement, une fois qu'on a fait des récoltes, eh bien, il faut faire des réserves. Voilà. Donc, ce sont des réserves que vous avez mises dans votre cave. Voilà. Quelles qu'elles soient. Il y a de la farine, par exemple. ou des boîtes de conserve. Ça peut montrer dans un autre registre tout ce qui est compartimenté, tout ce qui est mis en réserve et dont on aura besoin plus tard, par la suite. Mais la signification première, c'est vraiment les réserves de nourriture, plutôt. Ici, ben, accès défendu, accès interdit. Alors, soit c'est pour vous protéger, soit c'est pour vous défendre l'accès à un endroit très protégé. Donc, de toute façon, c'est interdit d'accès ou d'accéder, voilà, à ce qui se cache derrière ces poteaux. Propriété privée, si vous voulez. Ici, l'as dans la manche. Donc, ça, c'est une ressource dont on ne parle pas. Une ressource un peu secrète. Voilà, l'as dans la manche. La carte est assez claire. Il n'y a pas d'autre signification. Donc, une ressource que vous avez dont vous disposez et qui va vous permettre de vous tirer d'affaire, évidemment. Ici, ça, c'est tiré, en fait, d'une expression allemande, Katzen aus der Zag, ça veut dire, en fait, la vérité qui s'échappe sans qu'on le veuille. Voilà. Donc, une vérité qui finira par se faire, se faire voir, se faire, se révéler, tout simplement à autrui. Ici, eh bien, c'est un volcan. Alors, oui, ça peut être une catastrophe naturelle, un volcan qui s'éveille, ou tout simplement une situation volcanique, explosive, et très dangereuse. Alors, en parlant de catastrophe, eh bien, ça, c'est la cape de l'inondation. Donc là, il faut s'attendre à avoir un problème à la maison, une canalisation qui est rouillée, enfin, qui éclate, enfin, bref, un dégât des eaux. Voilà. Donc, c'est pas une bonne carte, évidemment, comme vous vous en doutez. Là, c'est un maçon. Alors, en fait, eh bien, il y a deux possibilités, cette carte-là. Soit le maçon est construit, donc c'est une carte positive, mais je me suis apprécie que ça pouvait montrer aussi quelqu'un qui voulait enfermer quelque chose, voire s'enfermer lui-même. Bon. Donc, c'est à vous de sentir un peu la carte. Les cartes, elles ont souvent, en fait, des côtés un peu exhaustifs, ou plutôt non-exhaustifs. C'est-à-dire que vous êtes libre d'interpréter cette carte-là. Est-ce que vous allez regarder plutôt le mur ou est-ce que vous allez regarder le maçon ? Si vous regardez le maçon, c'est quelqu'un qui est construit. Si vous regardez le mur, eh bien, attention, parce que là, il risque de s'enmurer lui-même. Donc, carte d'enfermement ou de construction. Ici, c'est une touriste. Voilà. Tout simplement. Alors, s'il s'agit de vous, eh bien, c'est que vous allez aller faire un petit tour à l'étranger. Vous avez besoin de vacances. Donc, si vous voyagez à l'étranger, tourisme, vacances, dépélissement, voilà. Ici, c'est une chambre d'hôtel. Alors, ça va bien avec la carte de tourisme. Donc, chambre d'hôtel, pourquoi pas. Mais c'est aussi, en fait, des choses secrètes, des choses cachées, la vie privée. Un lit, voire la carte du repos. Ici, c'est un enterrement et un deuil. Voilà. On fait le deuil de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà. Là, la femme est suivie. C'est la carte du stalker. Donc, attention, s'il y a une jeune femme, il faut qu'elle se méfie parce qu'elle suscite l'intérêt d'un homme. Alors, dans le meilleur des cas, cet homme-là veut juste lui proposer un rendez-vous. Mais attention, il y a quand même une menace dans cette carte. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une carte négative puisque là, il y a quelqu'un qui suit une jeune femme. Donc, attention, attention, menace sur une jeune femme. Ici, le réveil va être brutal pour les moutons qui dorment. Voilà. Tellement brutal que le miroir est en train d'être fêlé et va sans doute se briser. Voilà. Donc, un réveil très brutal. Quelqu'un qui prend conscience d'une vérité ou d'une situation. Là, on montre du doigt. Donc, une accusation sur quelqu'un. Voilà. On montre un coupable. Donc, une accusation dont il va falloir, eh bien, se dépatouiller, si je puis dire. Parce que là, vraiment, ce n'est pas une bonne carte. Le moulin avant montre une instabilité, un changement qui est peut-être rapide mais éphémère puisque le vent, généralement, il souffle dans une direction et puis après, il change. Donc, voilà. Donc, ça peut montrer quelqu'un qui parle pour ne rien dire ou qui brasse beaucoup d'air. C'est une carte d'instabilité ou de changement, encore une fois, rapide mais qui peut-être aussi éphémère. À moins que ce ne soit tout simplement un moulin. Ici, c'est la carte des trafics. Voilà. Ce n'est pas ce qu'il y a dans la boîte mais normalement, ce ne sont pas des choses qui s'achètent légalement. Donc, c'est les trafics illégaux. Voilà. Que ce soit des armes ou autre chose. Les trafics. Ici, c'est l'aide, l'assistance que l'on porte à autrui. Voilà. Alors, c'est vrai que vous pouvez regarder le jeune homme là qui vient en aide justement à ce monsieur qui est en fauteuil roulant ou alors, vous pouvez peut-être regarder davantage le monsieur qui est en fauteuil roulant. Ça parlera de handicap. Mais s'il y a handicap, de toute façon, il y a aussi une personne qui est là pour porter assistance. Donc, un garde malade. Voilà. Ce genre de personne. Donc, l'aide à domicile. Comme je viens de vous le dire, quelqu'un qui apporte assistance à autrui, la personne étant handicapée. Voilà. Donc, c'est la fin de cette présentation de l'extension sur les résistants. Et donc, cette extension est bien sûr disponible sur mon site. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.